Et salut à tous, ici le Goldcreeper, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur XCOM. Alors, pour ce qui est, je crois, le quatrième épisode, alors je ne me souviens pas si j'ai expliqué dans les épisodes précédentes, mais je vais essayer d'expliquer plus en détail. Ici, on a, dans la base de XCOM, on a plusieurs éléments. On a d'abord la salle de contrôle, qui nous permet de surveiller l'activité extraterrestre. On a les laboratoires qui nous permettent de lancer des recherches. Donc là, j'ai une recherche sur les matériaux aliens pour essayer d'améliorer la protection des soldats, parce que pour l'instant, l'armure, c'est l'équivalent d'un gilet par vol. J'ai la production à l'ingénierie, donc là, j'ai lancé la production de plusieurs satellites. Et donc ces satellites vont nous permettre de surveiller la Terre, parce que vous voyez, c'est le niveau de panique, il a déjà augmenté au Royaume-Uni et en Australie. Et donc si je ne veux pas qu'ils se retirent du projet XCOM et qu'ils arrêtent de... et qu'ils arrêtent de m'envoyer de l'argent chaque mois, et surtout pour que je puisse continuer à protéger ces zones-là, et bien j'ai besoin de les conserver. Alors ici, on a la caserne avec le centre de formation, et la liste des soldats, et voilà. Et on a aussi le hangar, donc le hangar qui contient la liste de tous les avions qui seront prêts à défendre contre les aliens, tout simplement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à surveiller l'actualité. Personne. Ah, on a terminé notre recherche sur les matériaux aliens. Alors, hop, donc on peut fabriquer les gilets en homofibre, parfait. Donc je vous laisse mettre pause pour les recherches, je ne vais pas les lire. Je les ai déjà faits. Alors, Elétrofux, ça prend un peu de temps. Bon, alors on ne va pas se lancer dans les autres obstacles tout de suite, même s'il faut les faire. On va tout d'abord se lancer sur... On va lancer les fragments d'armes, et ensuite on préparera l'Eletrofux. Je savais que vous donneriez la priorité à ce projet, commandant. Je vais tout de suite commencer les préparatifs. Très bien. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, donc je pense qu'à mon avis, on n'a pas de quoi fabriquer un gilet en homofibre. Si, on peut en fabriquer un. Eh bien, on va en fabriquer un. Voilà, on n'a plus d'argent du tout. Allez, maintenant, on va se tenir prêt à intervenir. Toujours rien. Un petit alien incogné. Parfait, on va renvoyer nos intercepteurs, et ce sera l'occasion de vous montrer comment le combat fonctionne avec les jets. Bon, vous attendez pas grand chose de... Ah putain. Ouii. Bon, vous attendez pas grand chose. Allez. Il faut... Pour les ennemis, arrête, arrive, il faut... Là, j'ai pas d'option. Je peux juste... Et, allez, touche-le. Yes. Bon, voilà, c'était un petit ennemi, donc c'était facile à faire, mais... Centrale, ici Vaudou 37. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'ovni a été abattu. Vous me recevez ? A vous. Bien reçu, Vaudou 37. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez. Recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Je m'en charge de ça. J'ai déjà préparé une petite tompe, en fait. Allez. On va envoyer le... Alors, non. Je vais me retirer tout ça. Hop, hop. On va pas envoyer notre type d'élite. On va envoyer une type de rookies, cette fois-ci. Alors, on va commencer... On va commencer... Qu'est-ce qu'on va bien faire en envoyer ? Allez. Alors, on va envoyer notre miavac. Hop. J'ai déjà préparé quelques soldats rochers, artémis. Je ne sais pas trop vite. Je n'ai pas encore de couleur. Je ne sais pas ce que je vous mettrais. Donc, soldats Big Mac. Et puis, je crois que j'ai préparé vite fait... Mamadou, de manière. Je vous préviens, pendant ce playthrough, on va être raciste. De toute façon, XCOM, c'est un peu aussi pour ça. Et puis, en même temps, Afrique du Sud, on s'en foutra un peu quand c'est pour donner des patients. Je n'ai pas vraiment d'idée. On va surtout mettre l'armure de base. Hop. Peut-être en vert. Un peu plus clair le vert. Non, c'est jaune. Ça ne va pas trop mal, mais c'est trop sombre. Trop kaki. Trop pâle. Il n'y a pas un vert vert ? Non, bon, eh bien, on va être obligé de se contacter du vert de la fin. Voilà, celui-là. Hop. Et pour Artemis, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Alors, on va continuer de te mettre en armée standard. Et on va y aller. Allez. Il faut en profiter pour entraîner le plus de soldats possibles. Parce que moi, ça a été dégouillé. Les os sont arrivés. Allez. Notre cible se trouve près de la frontière allemande. Apparemment, l'ovni s'est écrasé dans une zone urbaine dansément peuplée. Espérons qu'il n'y ait pas eu de victimes. Ah, merde. Ici, Rapace. On est juste au nord du site du crash. Strike One est en position pour attaquer. C'est la première fois que j'ai vu. Oh, qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, mais ça va chèrement, en fait. La zone, elle est immense, j'ai l'impression. Alors, je n'ai pas regardé exactement le nom de la mission, mais on va sauvegarder tout de suite. Comme ça, on saura ça. Allez. On va voir ça. Orage sanglant. Bon. Alors, toi, mon ami, tu vas te mettre juste là. Espérons que ça ne barre pas trop loin par là, ouais, quand même. Alors, toi, tu vas te regarder. Ensuite, je vais récupérer, il y a vraiment, la vague. Et puis, la vague, tu vas te mettre là. Mac, tu vas planquer en face. Ah, la mêlée. La mêlée. Tu vas te planquer juste là. Et tu vas te mettre en vigilance. Des sectoïdes, en bruit. On va aller sécuriser le contenu à mêler. Est-ce que je ne peux pas te blesser toi plus tôt ? Oh, putain. Je m'en doutais, mais je pensais qu'ils allaient sortir de la rue. Ah ouais, d'accord. Ils sont des côtés. J'ai rien dit. Ça va être galère. Ah oui, en plus, il est flanqué là. Il est flanqué où ? Il est flanqué par la droite. Nialda. Voilà. Et la groudonne, ça marche, je crois. Bon, bah, on tire alors. Oh oui ! Un de moins. Alors, ben, on nia. J'ai cours. Non, il va booster l'autre. Ah, ben, enfin, en faisant ça. Oh, putain. Soit le big mac vinglé. Ben, alors, comme ça. Ah, putain. Je m'attendais à ce qu'il survive un tour, moi. Mais, alors là, pas du coup. Allez, va ! Putain, Havac, c'était un tir facile. Le tir n'a pas fait mouche. T'abuse. Euh, qu'est-ce que t'en dis ? Toi. Non, pas recharger. Il a le grenade. Tu peux la lancer, là. Alors, allons voir ce que... Ah, attends. Toi. Est-ce que toi, tu peux couver en face. Ouais. Bon, ben, tu vas te déplacer, là. Bon, ben, déjà, tu vas tirer. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, toi. Tu vas te déplacer... Ici. Et tu vas lancer ta grenade. Allez, hop. Ben, n'y a fait le boulot. Oh, putain, il est boost encore. Oh, putain, il est boost encore. Il est pas en watch ni rien. Ouais, c'est possible. Euh, je peux pas les avoir, d'ici. Voilà, attendez. Oh, ben, là, c'est du gâteau. Mais je vais dire, quand même, là, attendez. Si je peux avoir juste celui-là. Est-ce que je peux avoir juste le deuxième. Pas le premier. Attendez. Hop, là. Est-ce que je peux avoir juste le deuxième. Pas le premier. Est-ce que de cette manière. Comme ça, ça va tuer l'autre. Parce qu'ils sont en lien psychique. Normalement. Voyez, l'autre est le mot aussi. Parfait. Et du coup, je récupère quand même ses fracons d'armes. Malgré le fait que... Euh, ben... Je fonce. Allez. Mets mon petit bananier. Tu vas te planquer. Tu vas te mettre à l'abri. Et tu vas... Surveiller. Putain. C'est bien. C'est bien vraiment chaud. Bon, là. L'autre contenu, on va par là-bas. Alors, toi, tu vas me récupérer. Restez le milieu. Bien compris. Mais alors, déjà, on va se mettre à intervenir. Copper, j'y vais. Allez, bananier. Ennemi en vue. Oh, putain, c'est l'arbonialde, là. Oh, putain, déjà ? Il m'attaque par le flan ! Dis-moi que tu n'as pas lancé ta grenade. Oui. J'aimerais... Là, avec un peu de chance. Alors, attendez. Je sais que je ne devrais pas abuser des gondons parce que ça détruit les équipes d'extraterrestres, mais quand même, là. C'est un peu essentiel. Yes ! Mission accomplie. Je n'aurais pas dû abuser des... C'était une mission courte, mais intense. J'ai déjà payé. J'ai perdu GoPro. On a perdu notre premier officier. Big Mac. Pas celui d'une manœuvre stupide, mais il existait vraiment partout. Mes amis, partout. Avec la réunion, c'est à peur. Artemis Grenadier. Et Banania et Commando. Je suis déçu pour Artemis. J'espère un petit sniper sur l'été. Drôle, mais bon. Ah, la médaille du défonceau, la main est débloquée. Visité à Kazan pour la renommée. Il a décerné un soldat. On peut détecter... Là, on a l'armure qui n'a pas ce qui est possible. Ardenteur de vol de nuit. Sources d'énergie. Illyarion. Des alliages et de la minée. Commandant. Vous pouvez désormais décerner à nos soldats les médailles que vous estimerez adapter à leurs exploits. Pour ce faire, rendez-vous à la caserne. Bon, bah on va regarder ça tout de suite. Je ne sais pas ce que c'est la médaille. Alors, médaille du défenseur. Alors. Attribuer pouvoir. L'unité ne panique jamais lorsque ses alliés sont tués ou blessés. Les médailles quitter le brouillard réparateur rendent deux pv supplémentaires lorsqu'ils sont utilisés par ce soldat. Donc ça c'est un truc pour... C'est une médaille pour les... Non, je pense que bédaille du défenseur, c'est pas mal. Avec une D majuscule confirmée. Voilà. Bédaille du défenseur, c'est pas mal. Et donc ouais, c'est un truc à medkit, quoi. C'est effectivement un... Un pouvoir efficace. Et alors, par contre... Parakobama et sa paire. Avec Raymond aussi. Bah tiens, on ne voit pas le faire avec un... D'entre eux. On va aller faire un tour dans la salle du service pour voir s'il y a moyen de revendre... Bah bah on peut revendre les ordinateurs de vol de vie et de l'énergie. Pour un peu d'argent. Voilà. Par contre, il faut bien garder tout le reste. On en aura besoin. Alors. Ingénierie. Non. Dans les projets de recherche, on est toujours dans les fragments d'arbre. Ok, très bien. Donc on devrait avoir le scope d'ici pas longtemps. On va en profiter pour sauvegarder. Et puis non. On va terminer l'épisode là. Mais d'abord, on va aller faire un tour au Mémorial. Et voir les soldats qui sont tombés. Premier soldat, Big Mac. 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 prochain, allez, salut à tous